Musique On imagine souvent que le milieu de l'aide à la personne est peuplé de gens bienveillants, généreux et à l'écoute. Et pourtant, lors de ces trois années de formation en Bac Pro Service aux Personnes et au Territoire, Juliette Sillier a été déçue au point de changer totalement d'orientation professionnelle. Elle a accepté de témoigner. Bonjour Juliette. Bonjour. Juliette, c'est parce que vous aviez envie d'aider les autres que vos parents vous ont inscrites en Bac Pro Service aux Personnes. Dans quel état d'esprit étiez-vous à votre arrivée dans cette formation ? Qu'imaginez-vous ? J'étais super contente à l'arrivée dans ma formation à la MFR pour faire un Bac Pro Service aux Personnes et au Territoire. J'imaginais quelque chose de très bienveillant où l'humain serait mis en avant autant pour les personnes aidées que pour les personnes aidantes. Et puis en plus, tout le monde autour de moi me disait que j'étais faite pour ça et qu'ils me voyaient bien là-dedans à aider les autres. Cette formation en alternance vous a permis de faire plusieurs stages. Qu'est-ce qui vous a surpris dans la découverte de cet univers professionnel ? J'étais très surprise par la façon dont les professionnels « traitent » les aidants. Pour vous donner un exemple, j'ai fait un stage dans une maison de retraite où j'étais agent d'entretien. Tous les jours, on nettoyait les chambres de tous les résidents et on devait changer les draps qu'une seule fois par semaine le jour de leur douche. Ça veut dire que les résidents de l'EHPAD se douchaient qu'une fois par semaine et les autres jours, c'était de la toilette aux gants faits par les aides-soignantes. Donc on se lavait les cheveux qu'une seule fois par semaine. Enfin moi, ça m'avait quand même un peu choquée. Et on m'avait répondu que de toute façon, il n'y avait pas assez d'aides-soignantes et d'infirmières pour faire les douches de tout le monde tous les jours. Et il n'y avait pas assez de temps non plus parce que ça, c'était fait dans la matinée. Et on m'avait répondu que de toute façon, c'était des vieux et qu'à leur époque, ils ne se douchaient pas tous les jours. Donc ça ne leur changeait pas de leur vie d'avant. C'est quand même assez choquant, la douche est la moindre des choses. Surtout l'été, quand dans leur chambre, ils n'ont pas la clim, qu'ils transpirent beaucoup. Vous avez travaillé auprès des enfants, des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap. Quelles sont les tâches que vous avez préféré faire ? Ce que j'ai préféré faire, c'est quand j'ai fait un stage avec les adolescents en situation de handicap. Ce que j'aimais faire, c'était être avec eux, les aider dans des choses toutes simples de la vie, mais qui pour nous sont hyper évidentes, se laver les dents, s'habiller, se doucher. Et c'était les accompagner à faire tout ça. Et c'est pendant ces moments-là qu'on crée un lien avec le jeune. On va rigoler, ils vont se confier à nous, nous raconter leurs problèmes, leurs petites querelles de cœur ou avec leurs copains. Et c'est tous ces jeunes-là qui m'ont donné aussi une belle leçon de vie. Je pense que c'est ce que j'ai préféré, le rapport à l'autre. Pouvez-vous nous donner un exemple de situation qui vous a mise mal à l'aise pendant un de vos stages ? En plus de l'exemple que j'ai donné dans les maisons de retraite, quand j'ai fait ce stage dans un établissement pour enfants en situation de handicap, il y avait plusieurs pôles dans cet établissement. Il y avait leur unité de vie, où les jeunes venaient, mangeaient, dormaient, se douchaient. C'était un peu comme leur maison. Dans le même établissement, il y avait un pôle santé, où ils avaient toutes leurs infirmières, leurs ergothérapeutes, leurs psychologues, les kinés et tout ça. Et puis il y avait aussi un pôle éducation, où il y avait l'école, où c'est une école adaptée, c'est pas comme au collège ici. Chaque ado avait son propre planning, donc il y en a qui pouvaient faire deux heures d'école le matin, et une heure de santé, de kiné, de psychologue ou tout ça l'après-midi. Et entre-temps, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, vaquer à leurs occupations. Ils avaient aussi une salle de sport, donc ils pouvaient aller faire du sport, aller dehors, jouer avec leurs amis, ou aller se poser dans leur chambre tranquillement. Et ça, c'était pour les plus valides, parce qu'il y en a qui sont en situation de polyhandicap lourd, c'est-à-dire qu'ils sont tout le temps en fauteuil, qu'ils ne peuvent pas parler, qu'ils ne peuvent pas se déplacer tout seuls. Et donc ces adolescents-là, ils sont en permanence dépendants des adultes. C'est aux éducateurs, aux moniteurs et tout ça, de les emmener à leur kiné ou de les emmener en activité. Donc c'est arrivé que des éducateurs, comme ils étaient beaucoup entre eux, à discuter de leur propre vie et pas forcément de s'occuper des enfants, et bien qu'ils oublient de les emmener en activité ou qu'ils oublient de les emmener à l'école, ou pendant leur temps libre, qu'ils juste les mettent devant la télé, et puis eux, ils se retrouvent autour d'un café à discuter de leur vie perso et tout ça. Et ça, ça m'avait quand même un peu choquée, puisque c'est des gens qui se sont dit « Je veux faire éducateur spécialisé, par exemple, pour aider les autres, pour aider les enfants. » Et finalement, ils les mettaient devant la télé et ils ne s'en occupaient pas vraiment. Et dès qu'il y en avait un qui toussait ou qui pleurait, c'était « Qu'est-ce qu'il a encore, celui-là ? » Parce qu'on n'avait pas envie, parce qu'on avait la flemme, alors que c'est censé être leur métier. Et ça, c'est des petites choses qui choquent quand même un petit peu. Vous dites avoir été déçus par l'ambiance au sein de vos structures de stage. Qu'en était-il de votre classe ? Dans la classe, c'était un petit peu pareil. C'était moins prononcé, puisque c'était la taquinerie quand on est jeune. Mais c'est là où il y a des choses qui marquent. Et c'est souvent des professions où il y a beaucoup de filles. Donc c'était une classe où on était beaucoup de filles. Et il y avait beaucoup de jalousie, beaucoup de moquerie, beaucoup d'hypocrisie. On allait se moquer des filles qui étaient un petit peu plus fortes. On allait se moquer des filles qui ne rentraient pas dans les normes qu'elles, elles avaient, qu'on allait mettre de côté parce qu'elles ne savaient pas lire un texte ou qu'elles avaient des difficultés quelconques. Et c'est ce genre de personnes qui après se disent, moi, je vais être infirmière ou moi, je vais être auxiliaire. Alors que c'est des gens qui savent, à mon sens, qui ne savaient pas être bienveillants avec les autres. Au contraire, s'il y a quelqu'un qui a du mal à lire un livre, on l'encourage, on lui dit, t'inquiète, c'est pas grave. Entraîne-toi, tu vas y arriver. Quelqu'un qui n'a pas le maquillage qu'il faudrait, en fait, on s'en fiche. Ce n'est pas pour autant que ce n'est pas une belle personne et qu'elle ne mérite pas d'être respectée autant que tout le monde, finalement. Aujourd'hui, vous avez 23 ans et vous travaillez à Radio Oléo depuis 5 ans. Qu'est-ce qui vous a amené à vous réorienter totalement ? Comment avez-vous pris cette décision ? Après mon bac, en terminale, on nous demande ce qu'on veut faire après. Et donc après un bac pro, service aux personnes et aux territoires, les débouchés, c'est infirmière, auxiliaire, aide-soignante, éducatrice spécialisée. Ou alors on peut être aussi assistante sociale, des métiers, plus de bureaux, mais toujours dans l'aide à la personne. Et moi, c'était quelque chose que je ne voulais plus du tout faire puisque ça ne correspondait pas spécialement à ce que j'avais imaginé, à ce que moi je voulais. Je me suis dit, mince, qu'est-ce que je vais faire après ça puisque je n'ai pas envie de rien faire non plus. Et comme j'adorais voyager, que c'était quelque chose que j'ai toujours voulu faire, je me suis renseignée sur les BTS que je pouvais faire après. Donc j'ai trouvé le BTS Développement Animation des Territoires Ruraux qui me permettait de faire un stage d'un mois à l'étranger et de découvrir aussi un peu la communication, la conception de projets. Donc je me suis dit, pourquoi pas, moi j'ai envie de voyager, faire un stage à l'étranger, ça peut être super chouette. Donc je me suis inscrite, j'ai été prise, j'ai fait mes deux ans de BTS que j'ai fait en alternance à la radio puisque c'était une occasion qui se présentait. Je suis allée voir Sandra puisqu'on se connaissait déjà avant, puisqu'elle était venue faire des ateliers pendant que j'étais en bac pro. Donc j'ai fait mes deux ans d'apprentissage de BTS à la radio. Je ne suis pas partie à l'étranger parce qu'il y a eu le Covid. Et après, avec la radio, j'ai découvert que j'aimais bien la communication. Donc j'ai continué en faisant une licence en communication multimédia pour développer ce que j'aimais finalement. Vous avez fait trois années d'études en apprentissage à Radio Aleo. Qu'est-ce que vous avez le plus aimé faire aux côtés de Sandra ? Ce que j'aimais le plus, c'était le contact avec les clients. Donc on reste quand même un peu dans le rapport à l'autre. Et c'était de les aider quand ils venaient vers nous pour faire la promotion d'un événement, leur proposer la meilleure publicité en fonction de leurs besoins et en fonction de leur budget. J'aimais aussi beaucoup tout ce qui était communication finalement. Donc c'est comme ça qu'après, on a débouché sur la licence. Je dis « on » parce que Sandra, elle a été beaucoup là aussi dans le choix de mon projet professionnel. Est-ce qu'à Radio Aleo, vous retrouvez certaines des valeurs que vous aviez quand vous étiez petite fille ? Oui, totalement. Et c'est des valeurs que je retrouve plus à la radio que dans les structures d'aide à la personne finalement. À la radio, avec Sandra, il y a beaucoup de bienveillance, il y a de l'écoute, il y a de la générosité. Et c'est un univers dans lequel moi je me retrouve en tout cas et que j'aime beaucoup. Est-ce qu'il vous arrive encore d'être mal à l'aise dans votre travail à la radio, de croiser certaines personnes moqueuses ou irrespectueuses ? Oui, ça nous arrive et plus souvent qu'on peut le penser. On a des clients qui nous envoient des mails pas très gentils ou des fois ils nous disent même pas bonjour. Ils sont malpolis ou ils pensent qu'on doit être à leur disposition. Des fois on est un peu aussi presque un peu maltraité par les autres où c'est comme ça et pas autrement. Et moi j'ai décidé que je ne payerai pas donc je ne veux pas payer et je veux ma pub à partir de cet après-midi. Alors que ce n'est pas possible. On leur explique toujours avec bienveillance que nous on n'est que deux salariés et qu'on ne peut pas. Il faut aussi à la fin du mois qu'on ait un salaire donc on ne peut pas tout faire gratuitement. Les gens qui sont méchants c'est on relativise. On en parle beaucoup avec Sandra donc on arrive à se dire bon bah lui il est méchant. Bah c'est peut-être parce qu'il n'est pas très heureux finalement parce que les gens heureux ne sont pas méchants. D'ailleurs on dit qu'il n'y a pas de gens méchants, il n'y a que des gens malheureux. Et après ouais voilà on relativise et puis on se dit que c'est une personne méchante parmi tant d'autres. Parce qu'à côté de ça on a plein de messages adorables de gens qui nous disent qu'on fait un super travail, qu'on est génial, on nous demande des photos dédicacées. D'ailleurs la première fois que ça nous est arrivé, j'ai dit mais elle est bizarre cette dame, pourquoi elle veut une photo de nous ? Donc je demande à Sandra pourquoi elle voulait une photo de nous ? Elle dit bah parce qu'elle nous aime bien et qu'on fait partie de son quotidien puisqu'elle nous entend tous les jours. Et ça c'est bienveillant, ça fait chaud au cœur et on se dit ok bah en fait les gens nous aiment bien pour ce qu'on est réellement. Pas parce qu'on joue un rôle ou parce que je ne sais quelle raison. Quand on a des gens qui nous aiment pour de vrai autour de nous, je pense que c'est le plus important. Et puis les gens méchants, bah tant pis. On essaye en tout cas de ne pas le prendre pour soi et c'est ce qu'il faut. Et même vous, si jamais on est méchant avec vous, ne le prenez jamais pour vous. Dites-vous que c'est la personne en face qui n'est pas bien dans sa peau et qui va vous rejeter quelque chose. Et parce que vous, vous êtes quelqu'un de bien. Ce n'est pas facile de se réorienter. Est-ce que vous regrettez ce choix aujourd'hui ? Pas du tout. Je ne regrette absolument pas mes choix. Je pense que quand on ne se sent pas bien quelque part, il ne faut pas forcer. À mon sens, ça ne sert à rien de faire un métier, de se lever tous les jours en ayant la boule au ventre, en n'étant pas bien, en étant triste, de rentrer le soir et d'être du coup encore triste parce qu'on n'a pas passé une bonne journée, parce que ça a été dur, parce que les gens ont été méchants. Vaut mieux faire un métier où vous vous levez le matin, vous n'avez pas l'impression d'aller au travail. C'est un plaisir, vous êtes content. Nous, c'est ça. Moi, je me lève le matin, je n'ai pas l'impression d'aller au travail. Je vais passer une journée avec une copine, on va rigoler. Le travail se fait plus facilement, alors que quand on est stressé, qu'on n'est pas bien, qu'on a mal au ventre, ce n'est pas très agréable. Et pour moi, à mon sens, on est moins productif. Même si au bout de cinq ans d'études, on se rend compte que finalement, ce n'est pas ce qu'il nous faut, ce n'est pas grave. On se réoriente et même si on doit refaire après deux ans d'études, on ne les verra même pas passer parce que ce sera ce qu'on aime. Pour finir, avez-vous gardé des contacts avec des anciens élèves de voc-bac pro-service aux personnes ? Je n'ai pas gardé beaucoup de contacts, seulement une copine, Laura, qui elle, par contre, a continué dans ce domaine-là. Aujourd'hui, elle est infirmière aux urgences pédiatriques. Elle est mariée, elle a deux enfants, elle adore ce milieu-là. Pour la petite anecdote, quand on était en cours toutes les deux, elle, elle adorait les cours de bio. Moi, je ne comprenais rien et puis je me disais, pourquoi étudier le corps ? On est comme ça, on est comme ça, on a mal, on doit saigner, c'est qu'on doit saigner. Par contre, moi, j'adorais l'histoire et elle, elle me disait, à l'inverse, on s'en fout. La France, aujourd'hui, elle est comme ça, peu importe ce qui s'est passé avant. Aujourd'hui, c'est comme ça, point barre. Et on avait chacune vraiment nos domaines. Avec le recul, je me rends compte que même les cours de santé, de service aux personnes et tout ça, j'aimais bien, mais je n'étais pas autant intéressée qu'elle, par exemple. Moi, je préférais les cours de communication, alors que ce n'était pas du tout la branche dans laquelle j'étais à 16 ans. Merci à Juliette Signé, chargée de développement au sein de Radio Aleo, d'avoir répondu à nos questions. Vous pouvez réécouter cette interview sur le site de Radio Aleo, radioaleo.fr. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501